Aujourd'hui, un petit cours un peu spécial puisque nous sommes à distance, chacun devant son ordinateur, mais pas en présentiel. Alors, on va essayer de fonctionner quand même. Donc, jeudi dernier, on avait commencé le chapitre 6 sur l'algorithmique avancée, une deuxième partie sur les algorithmes. Et sur l'algorithmique en spécialité de première, NSI. Donc, on avait commencé les explications, mais on peut revenir dessus jeudi dernier. Alors, on parlait d'un algorithme à connaître qui est au programme, l'algorithme des cas plus proches voisins, KNN en anglais. Et on avait expliqué le principe simple, c'est parmi un échantillon qu'on possède, voilà, vous voyez les petites losanges là, c'est un échantillon qu'on connaît. On connaît plusieurs caractéristiques, une caractéristique numéro 1, ici, qui représente un abscisse, et une caractéristique numéro 2, représentée en ordonnée. Et on a un nouvel arrivant, un nouvel élément arrivant, et on se demande dans quels sont ses plus proches voisins, dans l'optique, effectivement, de le classer dans l'une ou l'autre des catégories, par exemple. Alors, ce point, ce nouvel arrivant, ce nouvel élément, on décide, a priori, de manière rapétraire, d'un nombre au cas. Ici, j'avais choisi 5, on préfère un nombre impair. Le choix de cas, ça dépendra de ce qu'on veut étudier. Alors, disons qu'ici, on cherche ses 5 plus proches voisins, donc au sens de la distance, on va essayer de déterminer quels sont, parmi tous les éléments de l'échantillon, quels sont les 5 plus proches. On trace un cercle, voilà, et on trouve parmi ses 5 plus proches voisins, 2 losanges et 3 croix. Et, au vu de ce résultat, on décidera plutôt de classifier ce nouvel élément en tant que croix. Voilà, c'est une des applications de l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc, vous voyez, a priori, qu'on a besoin de connaître la distance du nouvel élément par rapport à tous les éléments de notre échantillon. Voilà, et de déterminer les plus proches, les cas plus proches. Alors, passons tout de suite à l'implémentation qu'on avait déjà commencé. Et, pour faire cette implémentation, on aura besoin de définir une fonction de distance. Alors, dans notre cas, j'ai choisi de me concentrer uniquement sur la distance dite euclidienne, une formule que vous avez déjà vue en cours de mathématiques en seconde, en dimension 2, par exemple. Ici, voilà, c'est la distance que vous avez vue en seconde dans un repère orthonormé. XB moins XA au carré, puis YB moins YK au carré. Cette formule se généralise sans aucun problème dans un repère orthonormé de dimension n. Voilà, parce qu'en informatique, on peut avoir des échantillons avec n composantes statistiques. Donc, si c'est 3, vous êtes en dimension 3, si c'est 4, vous êtes en dimension 4, etc. Jusqu'en dimension n. Donc, nous, si on veut faire une implémentation générale, qui ne s'applique pas juste à la dimension 2 ou 3, on va écrire une boucle, vous voyez, ici, qui ne s'occupera pas, qui sera insensible au nombre de dimensions. Elle fera le calcul, quel que soit le nombre de dimensions. Par contre, il faut s'assurer, on pourrait le faire avec un assert, que notre liste, notre point avec ses listes de coordonnées et point 2 avec ses listes de coordonnées, est la même dimension. Donc, dans un premier temps, on va partir comme ça et on va essayer de compléter ce script pour qu'il fonctionne. Allons-y. Donc, passons à l'écriture du script. Donc, si vous avez été attentif, vous avez la feuille devant vous, vous savez qu'on aura besoin d'utiliser la racine carrée. La racine carrée, elle se trouve dans la bibliothèque maths. Allons-y. On définit notre distance dite euclidienne. Notre premier point 1 et notre deuxième point 2, qui sont des listes, des listes de flottants. On initialise, bien entendu, la distance au départ, la distance qu'on va calculer au carré, à 0. Ensuite, notre boucle. On boucle sur le nombre de coordonnées, de dimensions de notre liste. La dimension du tableau, point 1, ou point 2, est la même. Elle se trouve très facilement avec length, la longueur. Et on n'a plus qu'à incrémenter à distance carrée. Incrémenter le... la distance, la coordonnée. Donc, point 1. Allons-y. La im-valeur, la im-coordonnée, pardon. Point 2, la im-coordonnée. Et on élève tout ça au carré. Voilà. Alors, si on... Si on retourne la distance carrée, ce n'est pas ce qu'on cherche. Il faut bien appliquer la racine carrée à ce moment-là. De la distance carrée. Et voilà. Là, à priori, il y a une fonction. Elle est achevée. Donc, voyons si... J'ai préparé une petite implémentation pour... Enfin, pas une petite implémentation. Un test pour débuguer. Alors, allons-y. Je vais d'abord effacer tout ça pour que... Voilà. Allons-y. Ben voilà, ça fonctionne. On a une distance. C'est un flottant. Bien. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, la suite... On va cette fois-ci devoir trouver les plus proches voisins. Donc, tout de suite dans l'autre partie de la vidéo. A tout de suite.